donc du coup bon je fais un compte rendu visuel donc moi je suis facitatrice graphique mon travail c'est un peu de traduire les idées en dessin en fait c'est ce qui est super intéressant pour dans ce genre de conférence c'est qu'on parle beaucoup des représentations en fin de compte et les mots sont riches mais c'est intéressant des fois de passer par le dessin pour avoir une sorte de visualisation de ces mots et pouvoir aussi réagir par rapport à ça donc moi en fait quand j'ai écouté la conférence j'ai eu plein d'images dans la tête et j'ai essayé de les traduire ici moi elles sont ce qu'elles sont elles sont du coup aussi forcément relié à mes stéréotypes à moi donc voilà on est tous construits on est tous construits de plein d'images donc voilà alors je vais essayer de zoomer un petit peu sur ce que j'ai retenu si j'y arrive voilà donc bon voilà j'ai juste repris comme ça un peu les grandes dates clés qui me ce qui m'ont marqué forcément l'interprétation de freud qui dit bah c'est pas une pathologie mais ce n'est pas normal en fait si c'est une maladie mentale en fait bah non enfin voilà il ya un truc comme ça dans l'évolution de l'histoire un petit peu de 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 contradictions et ce qui m'a choquée alors j'ai pas j'ai pas du tout dessiné les méthodes médicales et psychologiques d'analyse parce que je sais je pense ce que je saurais pas faire et puis bon c'était un petit peu trop voilà trop choquant peut-être pour moi mais dans tous les cas je me suis amusé à mettre bon bah voilà il ya eu développement de méthodes médicales et psychologiques et je me suis dit bah traduction en fait c'est des méthodes de torture qui ont été développés tout au long de ces années sur le sur le deuxième la deuxième partie ça allait un peu plus vite donc j'ai j'ai moins eu le temps de noter de développer mais en quelque sorte effectivement l'homophobie enfin ce que j'ai compris c'est que ses attitudes négatives elles étaient soit liées au à ce qu'on a ce qu'on en rend aux croyances est ce qu'on en on imagine soit ce qu'on ressent soit à nos comportements voilà c'est ce que je retiens très rapidement et alors après sur les deux autres parties c'était ça qui était super intéressant les facteurs liés aux attitudes qu'est ce qui explique les attitudes négatives il ya toute la question du genre donc là ce que j'aime dire moi c'est que la plupart du temps je dessine des bonhommes en fait qui sont complètement asexuées enfin parce qu'en fait ce qui m'intéresse c'est plutôt l'humanité quoi qu'est ce comment les humains se comportent et là bon voilà on a l'impression qui ça qui s'accuse l'un l'autre d'un genre mais en fin de compte voilà tout ça est aussi construit l'élément de la religiosité donc je voulais essayer de trouver un schéma pour montrer bas plus la quête est élevé en fait plus on a l'impression d'être le diable en même temps quoi il ya quelque chose comme ça les expériences personnelles bon alors je sais que vous avez dit que ça n'agit pas juste de croiser ses voisins mais j'imaginais que forcément plus on est dans des temps de convivialité forcément ça m'a amené imaginer une scène d'apéro entre voisins et qui peut faire basculer beaucoup de choses finalement l'autoritarisme l'orientation à la domination sociale donc là forcément j'imagine ce personnage au dessus du tout en haut d'une pyramide qui finalement moi je préfère les inégalités c'est plus confortable pour moi et puis alors chez les ados donc voilà ce que je comprends c'est qu'il ya des évolutions que qui sont beaucoup entre autres un influencé par les par les rôles de genre et aussi par le rapport au groupe donc là j'imagine un personnage au milieu d'un groupe avec plein d'injonctions comme ça et forcément tout va dépendre en fait bas de je pense que j'ai compris un de la relation au sein du groupe est ce qu'on est dans la relation plutôt inégalitaire ou pas est ce que voilà c'est ma traduction et puis et puis aussi de la norme du groupe comment à quel point quel type de normes véhicule au sein du groupe et là j'imagine un personnage qui dit et l'équité ça vous dit comme normes ça peut être sympa quoi pour 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 échanger entre nous enfin ce qui concerne la dernière partie bah voilà j'imagine effectivement donc des personnes gay lesbiennes qui sont un peu on a l'impression enfin dans ce que j'ai ressenti qu'elles sont un peu sur un chemin duquel est difficile auquel il est difficile d'échapper qui est fait quand même de beaucoup de situations à risque la dépression la honte le repli les drogues plus le harcèlement et et tout ça qui a abouti à une sorte de stress intériorisé et ici j'imagine une sorte de bulle protectrice qui pourrait qui peut permettre en fait à ces personnes de sans de sortir de peut-être de ce conditionnement enfin ce chemin un peu tracé grâce ben voilà l'expression du coming out du soutien de l'environnement des proches l'école etc voilà et du coup la conclusion c'est bien évidemment la mise en place de politiques inclusives notamment à l'école et ailleurs voilà hop applaudissements applaudissements Merci.